Tu te souviens, Émile, en avril dernier, on avait fait un épisode dédié au rachat fou de Twitter par Elon Musk ? Ouais, bien sûr, l'histoire, c'est déjà, à la base, c'était fou, il y avait plein de rebondissements. Pourquoi tu en reparles aujourd'hui ? Eh bien, en fait, depuis avril, il s'est passé plein, plein de choses, plein de rebondissements, et en fait, Elon a changé d'avis, et ça pourrait bien lui coûter très cher. Prépare tes pop-corns. Bonjour et bienvenue sur Encore un Podcast Tech, une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Greg, comment ça va ? Salut Rémi, ça va et toi ? Ah bah écoute, nickel, nickel, impatient de savoir quelles sont les nouvelles péripéties que nous a concoctées Elon Musk. Eh ouais, écoute, on sait pas si c'est les dernières, mais en tout cas, c'est un sujet pop-corn, comme je les aime, c'est vrai qu'il y a en permanence de nouvelles choses à raconter, donc c'est bon pour toi ? Nickel, ouais. Ok. Est-ce qu'on remercierait pas les gens qui nous écoutent chaque semaine ? Si, carrément, je vais faire un petit merci, si ça marche, à la vidéo, un classique, voilà. Car, n'oubliez pas, nous sommes en vidéo sur YouTube et sur Spotify. Mais du coup, un grand merci, même si vous nous écoutez que via vos oreilles, nous c'est déjà fantastique pour nous, on espère qu'on vous apporte des informations et un moment tout simplement agréable en notre compagnie. En tout cas, merci. On voit qu'on continue à augmenter le nombre d'écoutes, donc ça nous fait très plaisir de savoir qu'on ne parle pas dans le vide. Enfin déjà, on s'en fiche, on se parle tous les deux, donc déjà c'est bien. C'est déjà sympa. Et puis en plus, voilà, c'est l'été, si vous venez de découvrir le podcast, n'hésitez pas à remonter un peu, si vous en avez loupé dans l'année, n'hésitez pas, vous pouvez revenir en arrière, au bord de la piscine, en faisant du vélo, peu importe. Donc voilà, il y a plein de moments, on a un peu plus de moments libres en été, donc n'hésitez pas à faire un petit catch-up sur le podcast, ça nous fait plaisir. Alors, du coup, c'est un catch-up d'un épisode récent, je pense que c'est vrai qu'on fait un épisode un peu en follow-up. Ouais, un épisode de suivi, c'est clair, c'est clair. Écoute, en même temps, il se passe peut-être qu'on en refera un en novembre ou décembre, donc qu'est-ce qui s'est passé depuis avril ? Alors attends, qu'est-ce qui s'était passé en avril déjà ? Est-ce que tu te souviens un peu, Rémi ? Alors, je ne sais plus, c'était en avril ou avant avril. Un petit résumé pour les personnes. En gros, Elon Musk a annoncé de but en blanc déjà détenir une grosse partie d'action de Twitter et vouloir acheter ce qui lui manquait pour être majoritaire et pouvoir racheter Twitter, tout simplement, pour 44 milliards de dollars, je crois. Exactement, très, très grosse acquisition. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que voilà, il avait... Ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est que ce n'était pas un utilisateur lambda de Twitter. Musk, je crois qu'il a quelque chose de... Désormais, comme 100 millions d'abonnés, je crois qu'on était à 80 ou quelque chose comme ça quand on a fait l'épisode. Peut-être qu'il a fait tout ça juste pour avoir plus de followers. Malin, on devrait tenter nous aussi. Écoute, fais un bide, fais une enchaire à Twitter. Peut-être que ça peut marcher. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un gros utilisateur de la plateforme. C'est son canal de communication favori et quasiment exclusif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a une idée très arrêtée de ce que doit devenir la plateforme, tant en termes de liberté d'expression que de fonctionnalité. Et donc, il s'est très vite montré comme un utilisateur très intéressé par le devenir de la plateforme. Et quand, du coup, il a émis publiquement son souhait de racheter Twitter, très vite, il a commencé à solliciter les utilisateurs sur des fonctionnalités, sur ce qu'il faudrait faire, etc. Et donc, on l'a senti très impliqué sur le sujet. Et c'est à peu près là qu'on s'était laissé au mois d'avril, lors de l'enregistrement de notre dernier podcast. On est vraiment entré dans le détail beaucoup plus précisément que là de tout ce qui s'était passé. C'était assez fou, en fait, la séquence d'événements. Et tu sais quoi, Twitter ? Tu sais quoi, Twitter ? Tu sais quoi, Rémi ? Elle est encore plus folle. La suite, vous n'hésitez pas à cliquer pour en savoir plus. Écoute, je suis patient de savoir ce que tu vas nous raconter sur ce sujet. Comment déjà, ça peut être encore plus fou que ce qui s'était déjà passé ? Eh bien, écoute, nous, on enregistre l'épisode, je ne sais plus, en avril, je crois, pour avril. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le 13 mai, donc quelques jours finalement après la diffusion de notre podcast, Musk, il jette un pavé dans la barre, il dit qu'en fait, pour lui, le deal, il faudrait peut-être le mettre en suspens, parce qu'il a des doutes. Il pense que Twitter a un petit peu sous-estimé le nombre de faux comptes sur la plateforme. En gros, Twitter, lorsqu'ils ont rempli les documents pour leur achat, a affirmé qu'il y avait environ 5% des 200 millions d'utilisateurs actifs quotidiens qui étaient des comptes fakes, pas des vrais utilisateurs. Et ça, en fait, c'est un sujet qui, dès le début, a été assez important, puisqu'en fait, Twitter, c'est une plateforme, c'est un réseau social. Et ce qui fait la valeur d'un réseau social, c'est finalement le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens, parce que c'est ça que tu vas pouvoir également monétiser. Et donc, la publicité, c'est un des canaux privilégiés finalement de revenus des réseaux sociaux. Et donc, pas le seul, mais vraiment, c'est le principe principal, j'irais, sur le faire des réseaux sociaux. Et donc, effectivement, le fait de dire que tu as 5% d'utilisateurs qui sont complètement faux, donc qui n'ont pas de valeur de monétisation, ou que tu en es beaucoup plus que ça, potentiellement, ça peut avoir un impact assez important sur, tout simplement, le nombre de personnes que tu vas pouvoir toucher quand tu fais des pubs sponsorisés. Et donc, le coût que tu vas pouvoir faire porter aux différentes régies publicitaires, aux différents clients, aux différentes agences, pour vendre de la pub sur Twitter. Parce qu'effectivement, si en fait, tu ne touches pas 200 millions d'utilisateurs, mais plutôt 150 ou 130, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même tarif, et du coup, ce n'est pas les mêmes revenus potentiels. Donc, en fait, Musk, très rapidement, a dit, « Moi, je pense que les estimations de Twitter de 5% de faux comptes ne sont pas bonnes, sont fausses, et que je veux avoir accès au mode de calcul. » En gros, voilà, je n'ai pas très, très confiance. Et si ça, ce n'est pas clarifié, pour moi, je mets le deal en suspens. Donc ça, cette nouvelle, elle fait un peu l'effet d'une bombe, puisqu'elle intervient simplement quelques jours, quelques semaines, après la validation de l'offre de rachat. Et en fait, tout ça, finalement, ça a été le début, en fait, de pas mal de réactions en chaîne assez folles, puisqu'en fait, là, on était le 13 mai. Le 26 mai, on se rend compte qu'il y a un gros impact au niveau du cours de bourse de Twitter, puisqu'en fait, Musk dit, « Je ne rachète plus Twitter. » Du coup, le cours de l'action, il a dégringolé, il est passé de… Il faut savoir que… Comme par hasard ! Il avait prévu de racheter 54 dollars, l'action, et là, en fait, la valeur était plutôt à 40 dollars. Donc, du coup, l'action a beaucoup, beaucoup baissé, suite à la potentialité d'un non-rachat, finalement, de Twitter par Musk. Donc, baisse de l'action, et là, ça n'a pas beaucoup plu aux actionnaires de Twitter qui, du coup, ont attaqué Musk en lui… Comment dire ? En le soupçonnant, finalement, d'avoir inventé un peu cette histoire de ce prétexte de faux comptes pour faire baisser l'action, étant donné que la valorisation était basée sur le prix de l'action, c'est-à-dire, en fait, demain, je vais pouvoir renégocier parce que l'action ne vaut plus 50 dollars et je la paye 54, mais plutôt 40 dollars. Donc, potentiellement, ça peut avoir un impact en termes de milliards de dollars dans l'acquisition si je réussis à faire baisser les cours. Donc, en fait, c'est un peu l'accusation qui a été faite par les actionnaires. Du coup, ils vont attaquer Musk en justice. Sachant que, oui, Musk, c'est un peu les coutumiers du fait d'essayer de faire bouger un petit peu les cours de bourse, aussi bien de Tesla que de certaines crypto-monnaies juste en postant quelques tweets. Donc, les actionnaires, finalement, ils pourraient un petit peu… Enfin, voilà, il ne se base pas sur rien pour dire ça. Exactement. Il a un passif. C'est le genre de choses qu'il a déjà faites, que ce soit quand il a dit qu'il allait ressortir Tesla de la bourse ou d'autres occasions. En fait, il est capable vraiment, via des tweets, de faire plonger ou grimper certains cours de bourse. C'est vrai qu'avec 80 ou 100 millions d'abonnés, ça peut aussi avoir des impacts. C'est une personnalité très, très suivie par les médias également. Donc, voilà, c'est un vrai influenceur en ce sens-là. Et du coup, le 8 juin, pour calmer un peu le jeu, Twitter dit « Ok, vous savez quoi ? » Enfin, tu sais quoi, Elon ? Viens, on va te donner accès à toutes les données dont tu as besoin pour finalement avoir la bonne estimation du nombre de bots et en tout cas te conforter dans l'idée que nous, la comptabilisation qu'on fait, elle est réelle, elle est correcte. On supprime des millions de faux comptes par jour. Donc, ils ont vraiment donné les moyens de voir par lui-même que tout ça était plutôt « Ok ». Alors, peut-être juste une réserve par rapport à ça. Twitter, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas forcément très, très bons dans les chiffres puisqu'en fait, ils avaient annoncé quelques mois avant le rachat qu'ils avaient sous-estimé, pardon, ils avaient surestimé le nombre d'utilisateurs actifs de la plateforme depuis plusieurs trimestres, à genre 2-3 millions près. Mais en gros, visiblement, ils ne sont pas très, très bons en bas de Twitter et donc, ça donnait un petit peu de grain à moudre à Musk et d'arguments. Donc voilà, le 8 juin, ils nous disent « Va regarder » et puis tu verras qu'on ne raconte pas de conneries. Le 16 juin, un petit peu pour calmer le… Alors, tout ça, ça génère pas mal de tensions, de trispations, d'interrogations auprès des collaborateurs de Twitter. Twitter, c'est quand même 8 000 employés dans le monde. Et quand tu commences à avoir vraiment… Alors déjà, une acquisition, une session, c'est quand même toujours un peu anxiogène. Mais quand tu as un gars comme Musk en face qui semble faire des allers-retours comme ça, ce n'est pas super serein, tu vois, quand tu es employé, de savoir est-ce que ta boîte va être achetée ou pas, est-ce que la valorisation, elle plonge ou pas. Enfin, ce n'est pas une situation très, très saine. Donc, pour essayer de clarifier un peu certains points, le 8 juin, Twitter organise avec Musk une session de questions-réponses, les Q&A, ils aiment bien faire. Concrètement, c'est des sessions dans lesquelles n'importe quel collaborateur peut poser des questions à Musk qui répondent comme ça, en réunion. Et c'était assez intéressant, cette session de questions-réponses, parce que ça a permis un petit peu d'en savoir plus sur la vision de Musk, qu'avait Musk de Twitter, de ce que ça allait devenir. Et donc, voilà, je n'ai pas accès à l'intégralité des questions qui ont été posées, mais en tout cas, ça a été assez intéressant par rapport à certaines de ces réponses. On l'a interrogé sur le télétravail, parce qu'on sait qu'il n'est pas trop trop chaud sur le télétravail, voire pas du tout. Et c'est quelque chose, voilà, il freine pas mal, et c'est quelque chose qui est très important dans les boîtes tech aujourd'hui, et pas seulement dans les boîtes tech. Il a dit, bon, OK, pour le télétravail, mais uniquement pour les employés qui sont vraiment exceptionnels. Donc, en gros, ce qu'on ne peut pas se permettre de perdre, sous-entendu, voilà, si vous êtes un employé normal ou moyen, vous viendrez au travail. Vous viendrez au bureau. Exactement. Donc, déjà, ça, si tu veux, c'était pas ouf en termes de posture, et ça n'a pas plu à tout le monde. Ensuite, là aussi, c'est le genre de choses qu'il aime bien entendre les gens qui sont dans une phase d'acquisition. Il a dit, ben voilà, vous faites pas trop d'illusions, il va y avoir des licenciements, parce qu'en fait, la société est à peine rentable, et elle perd un peu d'argent. Donc, en fait, c'est pas une situation financière qui est tenable. Donc, voilà, je vais vraiment faire le ménage, et le ménage, ça va passer par des licenciements. Donc, attendez-vous à ce qu'on taille dans le gras et que certains d'entre vous fassent leur carton dans les mois à venir. Donc, ça aussi, c'est le genre de discours, si tu veux, avant un rachat effectif. C'est pas le... Qui motive les employés. Exactement. Et c'est hyper important parce qu'en fait, les employés dans toute l'entreprise, c'est quand même la ressource clé. C'est vraiment ce qui va faire la qualité. Surtout dans des boîtes comme ça, du réseau social, où finalement, tout ce que... Ben, moi, je sais, je suis dans une boîte de la tech, c'est... Tout ce qu'on crée, c'est de l'intangible, quoi. On n'est pas là à créer une maison qui va durer. Si les employés s'en vont, il n'y a plus rien qui est produit ou géré. Donc, oui, c'est... Le savoir, la qualité, le truc. Donc, c'est vraiment hyper important, dans ces ressources. Et quand tu mets ces ressources-là dans l'insécurité et du doute, ben, c'est pas très, très bon. Et potentiellement, voilà, les gens... Ben, commençaient à chercher ailleurs. Commencer à chercher ailleurs parce que ça pue un peu, quoi. Ensuite, il a été... Alors là, pour le coup, il a été... Je pense que c'est... C'est plutôt ambitieux. Et il a dit, voilà, moi, j'ai des vraies ambitions pour Twitter. Je pense que ce réseau, il n'a pas, comment dire, ni l'audience, ni les revenus qui méritent. Pour autant, il faut qu'il... Enfin, pour y arriver, il faut se rappeler qu'il y a 200 millions d'utilisateurs actifs. C'est rien. C'est peut-être le réseau social qui a le moins d'abonnés, le gros réseau social. Je crois que... Même Pinterest, il y a plus d'abonnés d'utilisateurs actifs, quoi. Snapchat, t'es à 400 ou 500 millions. Instagram, WhatsApp et compagnie, t'es au-dessus du milliard. Enfin, voilà, on est vraiment dans un... C'est un tout petit réseau social, Twitter, même si, proportionnellement, au nombre d'utilisateurs, ils génèrent énormément de bruit. Donc, voilà, ça reste un petit réseau et donc, la taille fait ce qu'on disait à l'heure avec les abonnés. Plus tu as un petit réseau, plus c'est difficile à monétiser. Et donc là, en l'occurrence, ce qu'il faut retenir, c'est que ils n'étaient pas très, très rassurés les employés et il a dit, voilà, moi, ce que je mets, mon ambition, c'est quand même d'essayer d'atteindre le milliard d'utilisateurs actifs et pour cela, il faut que Twitter change au moins de deux manières assez radicales. Le premier, c'est que son algorithme, il soit de meilleure qualité, il soit plus divertissant, comme ça peut être le cas de celui de TikTok dont on parlait il n'y a pas très longtemps. Et le deuxième point qui lui semblait intéressant pour développer l'application, c'est de se dire, il faut qu'on devienne super app. Aujourd'hui, il n'y a pas de super app. Alors, les super apps type WeChat, on fera peut-être un épisode sur le sujet du côté de l'Asie avec ces super apps qui sont des apps qui sont finalement, qui t'enferment dans un cocon qui sont vraiment, qui ont pour ambition d'être l'essentiel de ton contact à Internet. Donc, tu as tes mails, tu fais tes achats, tu as tes réseaux sociaux, tu as plein de choses en fait au sein d'une même app et WeChat, c'est une de ces applis, l'appli la plus connue potentiellement qui fait ça et on n'a pas tellement en Occident d'applications équivalentes et voilà. pour Musk, ça peut être un vrai sujet qui permettra à toute heure de passer le niveau au-dessus. Donc, voilà quelques-uns des éléments qu'on a pu apprendre lors du Q&A, donc ça, c'était plutôt intéressant et le 8 juillet, donc un petit mois se passe après justement les doutes qui ont été émis, tous ces trucs-là et là, Musk, il dit officiellement, moi, il prévient la S ici, donc en gros, le gendarme de la bourse aux US, il leur dit, écoutez, c'est auprès d'eux que tu fais les demandes quand tu as acheté une entreprise notamment, qui est coté et il dit, ben en fait, c'est bon, finito pour moi, je ne veux plus faire le deal, donc mettez fin au deal, les raisons invoquées, c'est fausses informations, informations trompeuses pendant les négociations. Donc en fait, il sous-entend que Twitter a menti depuis le début sur le nombre de faux abonnés, et du coup, pour lui, c'est un motif valable pour mettre fin au deal. Casser le deal. C'est gênant. Exactement. Ça, ça n'a pas trop plu à Twitter qui lui dit, ben en fait, non, non, au tout début, ils étaient un peu dans le déni, on fait, non, on poursuit, on s'en fout et on attaque Musk. Autant dire, ce n'est pas la meilleure manière de commencer un rachat, quoi. Quand la personne qui voulait te racheter ne veut plus te racheter et tu dis, si, si, tu me rachètes, tu me rachètes, ce qui est dit, est dit. Tu passes, tu passes, tu passes maintenant. Et donc, Twitter, Twitter, sans trop tarder, a attaqué Musk pour dénoncer finalement ce pas en arrière le 12 juillet, donc il y a quelques jours, pour leur dire, voilà, maintenant, nous, on passe à l'offensive, on pense que Musk, en fait, il a vraiment, avec ses allers-retours comme ça, il a fait pas mal de mal à l'entreprise, il a mis, pas mal d'incertitudes, il a eu des impacts sur le cours de bourse et aujourd'hui, il ne veut plus nous racheter, donc on n'est pas d'accord, donc on attaque. Et donc, il y a eu pas mal de départs aussi, je ne sais pas si on a eu beaucoup, mais moi, j'ai entendu parler de gens qui, en sachant que c'était Elon Musk qui allait prendre la tête de l'entreprise, ils se sont dit, moi, je ne veux pas bosser avec quelqu'un comme ça, je n'y crois pas et donc, ils sont partis et donc, potentiellement, il y avait ces gens exceptionnels qui auraient dû eu droit au télétravail parmi ces gens qui sont partis. Du coup, plus personne n'a droit au télétravail et non, donc voilà, tout ça, ils ont été faire du télétravail ailleurs et voilà, tout ça, en fait, a eu pour effet pas mal d'échanges par voie de presse et d'avocats interposés donc Musk voulait faire un procès, a dit, ok, ok pour le procès, mais plutôt en février 2023 là où Twitter a dit, non, non, attendez, il faut que ça se fasse au plus tôt, on ne peut pas rester huit mois comme ça dans un tunnel d'incertitude, ce n'est pas tenable pour une entreprise donc au plus tôt et donc ils ont obtenu le 19 juillet, donc il y a quelques jours seulement, au moment où on enregistre le podcast, la possibilité d'avoir le procès en fait en octobre de cette année 2022. c'est demain. Donc voilà, ça sera un procès sur quelques jours, cinq jours je crois, qui finalement permettra de savoir un petit peu si, a priori ce qui est certain maintenant c'est qu'il n'y aura pas de deal de toute façon, je ne suis pas certain qu'il puisse forcer Musk à racheter, par contre ce qui était prévu dans le deal c'est qu'il aurait une belle belle amende si d'une des parties dénonçait le deal, je crois que ça se compte dans le milliard, en fait voilà, au moins il y aura droit. Oui, oui, qui est une compensation finalement pour Twitter parce qu'ils ont quand même pris cher au niveau de la bourse et du cours et même de l'image peut-être de l'entreprise, enfin c'est... Ça ne va pas compenser c'est certain mais en tout cas effectivement ça aide un peu à faire passer la pilule sur ce coup. Qu'est-ce que ça t'a inspiré un peu ces différents épisodes Rémi ces dernières semaines ? Finalement c'était assez attendu, on savait, déjà quand on a enregistré le premier podcast sur le sujet il y avait eu des hauts et des bas de la surprise des rebondissements donc ça ne pouvait pas s'arrêter là, ça pouvait forcément continuer et donc ouais, c'est pas surprenant, c'est peut-être, je sais pas, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas pour Twitter parce que c'est vrai que j'avais pas l'impression qu'il y ait une grosse ligne directrice ou en tout cas une vision sur ce vers quoi aller Twitter même si c'est vrai qu'en 2021-2022 il a commencé à y avoir régulièrement des nouvelles fonctionnalités ou des nouvelles mesures mais ça manquait peut-être de cette vision globale que Elon Musk avec notamment cette idée de faire une super app pouvait apporter pour permettre à l'application de subsister parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à changer sur ce réseau donc je sais pas. Exactement et en fait je pense que l'inconvénient qu'à Twitter c'est que contrairement à WhatsApp et TikTok et Snapchat etc. En fait tous ces réseaux-là finalement passent leur temps et même YouTube d'une certaine mesure passent leur temps à copier les fonctionnalités ce qui fait qu'en fait quand tu commences à avoir un petit coup de mou si tu veux en fait il suffit de regarder ce que font les voisins pour t'inspirer et finalement des fois trouver des relais de croissance on se rappelle que les stories n'ont pas du tout été inventés par Instagram et pourtant c'est là qu'elles sont le plus populaires donc voilà il y a des vrais cas d'école où on se rend compte que c'est facile d'aller piquer des fonctionnalités aux voisins et en plus c'est pas soumis à brevetable des fonctionnalités de ce type-là donc il n'y a même pas de risque le problème effectivement c'est que Twitter n'a aucune équivalence et du coup il est un peu il n'a pas tellement de sources d'inspiration donc il faut enfin voilà il faut trouver quoi faire de ce réseau qui on le disait a très peu d'utilisateurs ne gagnent vraiment pas trop d'argent voire en paire et en même temps aujourd'hui il est quand même assez essentiel on en parlait quand on a fait l'épisode sur les le fait divers ah oui c'est vrai et donc en fait tu t'as vu qu'on commence à avoir pas mal d'épisodes il y en a un paquet on a tellement de sujets qu'on se souvient même plus de ce qu'on a fait donc le fait divers c'était tous les réseaux sociaux alternatifs donc qui étaient des modèles des copycat open source de différents réseaux sociaux et donc effectivement il y avait Mastodon qui était un équivalent à Twitter et on se rend compte que voilà ces choses là ne décollent pas donc en fait si Twitter demain disparaît c'est essentiel à la vie démocratique et à l'information aujourd'hui Twitter et en même temps c'est pas rentable donc il y a un vrai sujet et ça aurait pu effectivement être une porte de sortie sur l'achat avec pas mal de cas certainement mais potentiellement il y avait quand même des opportunités c'est un peu raté pour cette fois et du coup est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il est complètement transparent Musk là est-ce qu'il n'y a pas une vraie raison cachée en dehors de ces bots ou ces faux comptes qui envahiraient le réseau est-ce qu'il n'y a pas une petite raison cachée qu'en fait il a fait ça juste pour faire parler de lui alors écoute je ne sais pas si c'est pour faire parler de lui mais c'est vrai que de plus en plus on commence à entrevoir le fait que c'était peut-être pas c'était peut-être couru d'avance que ce rachat n'allait pas se faire il y a plein de raisons qui sont alors à ce stade on est plutôt dans les hypothèses mais il y a plein de raisons qui commencent à être invoquées la première c'est de se dire ok à un moment donné Musk avait besoin de racheter un certain nombre peut-être pour avoir du cash de racheter un certain nombre d'actions pardon de lâcher un certain nombre d'actions de Tesla et en fait s'il l'avait fait s'il avait lâché d'un coup des milliers d'actions de Tesla ça aurait été ça aurait eu un effet catastrophique au niveau de la bourse parce qu'en fait s'il vend ses actions c'est-à-dire potentiellement qu'il a connaissance de mauvaises nouvelles ou qu'il a plus confiance ou qu'il va se retirer ou on sait pas et ça généralement c'est pas trop trop apprécié par la bourse au niveau des cours et en fait le fait de dire je vais utiliser on l'a pas précisé mais il avait prévu de racheter de financer une partie du rachat quand même 12 milliards avec des actions Tesla en fait ça aurait pu lui permettre de vendre des actions Tesla sans avoir un impact sur le cours de bourse donc récupérer du cash de cette manière là ça c'était une des raisons qui étaient évoquées et je crois lié à ça en fait je crois qu'il avait il avait mis en place un système c'était alors pas fourbe mais j'ai appris récemment que nous utilisateurs on peut le faire tu peux par exemple mettre en collatéral ton assurance vie ou ton plan d'épargne action et emprunter jusqu'à 50% du ah tiens j'ai fait un petit signe du de la valeur totale sauf que si la valeur du portfolio descend bah du coup la banque a le droit de se servir dans tes actions dans ton portfolio d'assurance vie ou de PEA pour revendre et pour compenser finalement la perte éventuelle qu'elle a et comme Tesla a vu sa valeur perdre il risquait d'avoir bah finalement de pouvoir emprunter moins et de pouvoir pas avoir assez pour donc de devoir en vendre plus et qu'en plus la banque l'oblige je crois à vendre ses actions pour compenser la perte de l'argent qu'elle aurait prêté je crois qu'il y avait un espèce de montage aussi comme ça qui faisait que qu'il aurait été obligé de vendre plus d'actions que prévu Tesla donc ça effectivement c'était un des premiers motifs qui a été évoqué de se dire en fait c'était juste une manière de récupérer des actions enfin de vendre des actions Tesla sans qu'il y ait trop d'impact le problème c'est que ça s'est pas vraiment passé comme prévu puisque les actionnaires enfin en gros la bourse a pas trop apprécié cette tentative de rachat de Twitter puisque notamment le fait que on mette un peu Tesla dans la balance et du coup suite à l'annonce du rachat l'action Tesla a perdu 30% de sa valeur donc au moment où on parle elle a toujours pas retrouvé cette valeur là ça commence à remonter parce qu'ils ont fait des bons résultats mais en tout cas ça a eu un vrai impact sur le cours de bourse de Tesla l'annonce de ce rachat donc ça s'est peut-être pas passé exactement comme prévu donc ça c'était une première hypothèse qui a été avancée la deuxième en fait peut-être ouais 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 il y en a une deuxième qui tient plutôt la route selon moi c'est le fait de dire que quand il a commencé à émettre des doutes assez rapidement finalement sur le fait qu'il y ait des faux abonnés on s'est très rapidement il a dit j'ai des doutes donc le deal il est en suspens et on se demande s'il n'a pas eu soit tu sais des fois quand t'achètes un truc je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'acheter un petit gadget d'acheter un gros réseau social waouh je m'en souviens un peu j'en achète trop alors à notre modeste échelle mais tu vois acheter un truc un peu coûteux et tu diras j'aurais peut-être pas dû et tout et peut-être qu'il a été pris de ce qu'on appelle le remord de l'acheteur c'est-à-dire que tu regrettes tu regrettes d'avoir acheté parce que tu sais que c'est pas très très raisonnable et du coup il a cherché des excuses pour finalement mettre ce deal à terre parce qu'en fait c'est ça qui est plutôt évoqué on se dit en vrai peut-être qu'il a vite regretté de faire cette offre-là et il a cherché un échappatoire et il a pris cette excuse du nombre d'abonnés et en fait ce qui est intéressant c'est que c'est assez crédible cette hypothèse parce qu'on aurait pu se dire que si c'était vraiment ça le problème le problème d'abonnés il aurait très bien pu attaquer Twitter en disant Twitter vous vous êtes foutu de ma gueule vous avez menti vous dites qu'il y a des faux abonnés 5% moi je dis qu'il y en a plutôt 10-15% c'est vous qui avez menti vous êtes en tort et du coup tu rentres dans une logique de négociation au lieu de ça au lieu de les attaquer il les a pas attaqués pendant tous les événements qu'on a existé il a pas attaqué Twitter lui au lieu de ça il a dit on met le deal en suspens et là du coup il a mis fin au deal donc en fait t'as l'impression que c'était une excuse pour sortir du truc c'était vraiment un motif qui est tombé du ciel qu'il aurait inventé tout simplement pour s'offrir une porte de sortie tout en préservant un petit peu d'honneur donc ça c'est vraiment une hypothèse qui me semble assez crédible parce qu'effectivement le fait qu'il n'ait pas cherché finalement à avoir le fin mot de l'histoire de la part de Twitter qu'il n'ait pas attaqué Twitter il ne les ait pas mis en porte-à-faux il s'est juste contenté de dire bon vous m'avez menti donc on arrête de parler bah en fait c'est pas très très c'est pas une attitude très très business et c'est pas vraiment l'attitude de quelqu'un qui veut racheter parce qu'au contraire ça aurait été un très très bon levier pour lui si il s'était révélé que Twitter avait menti sur le nombre d'abonnés donc il aurait pu les racheter à un meilleur prix et en l'occurrence il n'a pas activé ce levier là donc ça sous-entend quand même que c'était peut-être pas ce qu'il intéressait de racheter à Twitter même à un meilleur prix c'est marrant enfin quand même c'est fou quoi tu vois quand t'es sur des montants pareils enfin on parle de 40 milliards de dollars et pouvoir se dire en fait que le mec il a fait ça un peu sur un coup de tête parce qu'il est comme ça et qu'en fait alors qu'il en a déjà il a racheté SpaceX il a racheté Tesla la Gigafactor enfin il a l'habitude de racheter des énormes entreprises et là qui se disent en fait non c'est je suis impatient d'avoir le fin mot de l'histoire c'est marrant je ne sais pas si on l'aura d'ailleurs peut-être qu'on ne l'aura jamais peut-être qu'on ne l'aura jamais mais en tout cas ce qui est certain c'est que toute cette affaire là il est possible qu'elle ait qu'elle ait un impact assez négatif sur lui puisqu'en fait on sait que c'est une personnalité assez décriée et on le disait sur notre épisode sur les fusées il y a quelques semaines il a l'habitude d'annoncer des choses qui se révèlent vraies mais avec des fois des estimations de temps qui ne sont pas du tout réalistes en gros on va faire ça mais on va faire ça l'année prochaine et en fait ils le font dans 5 ans mais il le fait quand même là en fait on est sur un cas où clairement il y a un vrai impact sur sa crédibilité parce qu'en fait c'est lui qui s'est retiré c'est lui qui s'est engagé dès le début et c'est lui qui s'est retiré le premier en ayant un peu cette excuse fausse barbe qui permet de douter finalement de sa crédibilité et ça c'est pas bon en affaire si on se rend compte demain que effectivement quand tu parlais des rachats précédents de Musk si sur ses prochains rachats cet épisode il va forcément être dans les têtes donc il est tellement notable du coup ça peut impacter sa crédibilité en tant qu'acheteur potentiel sur des futures acquisitions en disant bah attends il a planté le deal peut-être qu'il peut nous planter notre deal à nous aussi et ça c'est pas très très bon en affaire de pas être crédible et jusqu'à présent il n'y avait pas trop ce problème là peut-être qu'il s'en est créé un avec cette affaire donc à suivre comme tu dis on verra peut-être le fin de l'histoire ou pas on se fera peut-être un épisode supplémentaire ou pas mais en tout cas je trouvais intéressant de faire un petit petit update pour cet été sur ces différents rebondissements et puis de savoir si finalement c'était est-ce que ce deal n'était pas dès le début condamné à échouer moi j'ai quand même tendance à penser que et bien écoute merci beaucoup Greg pour cette frise chronologique des rebondissements vivement octobre pour qu'on ait le fin mot de l'histoire exactement vivement octobre mais avant ça du coup qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine Rémi de quoi on parle et bien la semaine prochaine on va parler de Google est-ce que Google va rester le moteur de recherche numéro 1 oh à la semaine prochaine alors merci à lui à la semaine prochaine salut ciao ciao merci de votre attention si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider laissez votre avis sur Apple Podcast car les podcasts c'est le truc le plus dur à découvrir pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtaieb.substack.com et lebrief.tech m'éton 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 Sous-titrage FR ?